Chloé et Gilles ont les bras chargés. D'ordinaire, ces deux bénévoles viennent sans cadeau voir leurs bénéficiaires. Dès qu'ils le peuvent, c'est surtout de leur temps qu'ils donnent, au moins deux visites par mois, par personne accompagnée. Bonjour Ginette ! Aujourd'hui, c'est fait et Ginette à n'en pas douter apprécie. Oh, c'est magnifique ! Oh, c'est joli ça ! J'en ai des comme ça, mais ceux-là, ils sont... C'est beau ! Ginette, 66 ans, vit seule depuis des décennies dans cet appartement. Au-delà des cadeaux, ses visites et échanges réguliers lui permettent de rompre son isolement. Moi, ça m'apporte de la sérénité, je ne sais pas, moi. Disons que je suis moins toute seule, comme ça, je me sens... C'est des moments de partage ? Voilà, des moments de partage. Ça fait du bien, c'est pas que dans un sens, c'est dans les deux. On s'apporte mutuellement des choses. Gilles et Chloé sont bénévoles aux petits frères des pauvres. L'association lutte contre l'isolement des personnes âgées. Fini les repas ou excursions, la crise sanitaire a considérablement réduit le nombre d'actions, tout en accentuant le sentiment de solitude. Il y a une montée, finalement, du nombre de personnes accompagnées depuis le Covid. Actuellement, on est à 436 personnes accompagnées sur l'ensemble de la région. La région est composée d'une vingtaine d'équipes de bénévoles qui accompagnent, pour environ 396 bénévoles. Durant les jours à venir, les bénévoles vont continuer leur distribution de colis auprès des personnes âgées. Des colis en attendant le repas de Noël, reporté aux fêtes de Pâques. C'est tout bon ?